A 13h, nous avions déjà 400 personnes qui étaient passées sur les rencontres de l'emploi cette année. Donc on devrait largement atteindre des chiffres de 800 à 1000 personnes que nous avons habituellement. Que pensent les entreprises justement de cette journée ? Est-ce qu'elles ont déjà pu vous faire part de leurs sentiments ? Alors c'est là où effectivement aussi on devrait avoir une amélioration des résultats obtenus les années passées parce que j'ai eu beaucoup de retours d'entreprises qui m'indiquaient que les contacts avaient été de meilleure qualité encore que les années précédentes. Quand on sait qu'on faisait 90% d'offres pourvues sur les éditions précédentes, on peut espérer avoir un chiffre record cette année. Alors en fait ces rencontres sont nées d'un constat, c'était il y a 4 ans déjà. Les entreprises de ce secteur, malgré les difficultés économiques qui avaient des difficultés à trouver des candidats qui leur correspondaient, nous avons décidé de les aider en faisant un peu le travail de chasseurs de têtes et en présélectionnant en amont des candidats qui leur convenaient bien, 3 ou 4 qu'ils rencontrent le jour J et en général ça débouche sur un CDI le soir même ou dans les jours qui suivent. Je vous le confirme, mais c'est le lot souvent de chaque année de ces rencontres de l'emploi. Le jour même, on a quelquefois des contrats signés et ça a été le cas cette fois-ci. Alors qu'est-ce que vous pourriez dire à ceux qui malheureusement n'ont pas répondu présent à ce rendez-vous puisque l'année prochaine on aura les 5e rencontres de l'emploi, qu'est-ce que vous pourriez leur dire ? Eh bien venez et regardez le site de la chambre de commerce et de l'industrie dès septembre puisque c'est à ce moment-là qu'on commence à sélectionner les candidats pour être présents au mois de novembre 2015 sur les 5e rencontres de l'ordre. Le bassin Diépois va bien ? Le bassin Diépois va en tout cas mieux que certains autres bassins de Normandie et de Haute-Normandie puisque nous avons un taux de chômage de 9,8 équivalent au taux de chômage national ce qui sert trop mais beaucoup moins que les chiffres annoncés dans les autres bassins d'emploi au Normand. Monsieur le Président, pourquoi ces rencontres de l'emploi sont si importantes finalement ? Parce qu'elles permettent de trouver un job parce que ces rencontres de l'emploi qui n'ont que 4 ans d'existence, qui sont organisées par la chambre de commerce de Diépois, que la région soutient, eh bien permettent avec plus d'une centaine je crois d'offres de trouver un emploi et plus de 80-90% de ces offres sont pourvues à l'issue ou dans les quelques jours suivant ces rencontres de l'emploi. La région, elle soutient l'emploi partout, sur toute la région. Quand on a des initiatives qui sont exemplaires, évidemment on les accompagne. C'est une situation même européenne, c'est au niveau européen que la croissance n'est pas au rendez-vous aujourd'hui. Ça montre d'ailleurs qu'il faut réorienter l'Europe. Au niveau national, on a des difficultés, c'est vrai. Au niveau régional, nous avons des résultats qui comparativement sont moins mauvais. Ils ne sont pas bons, mais ils sont moins mauvais qu'au niveau national. Par exemple, sur l'emploi des jeunes, le chômage des jeunes a baissé dans la région depuis plus d'un an maintenant et il a plus baissé en Haute-Normandie qu'au niveau national. Après, nous avons évidemment encore beaucoup de difficultés et donc personne ne peut se satisfaire de la situation. Mais il faut aussi noter les signaux encourageants. Et un élément encourageant, c'est que sur le territoire de Dieppe, du territoire diepois, Dieppe et ses alentours, nous avons des chiffres qui sont meilleurs, en tout cas moins mauvais, que comparativement meilleurs que dans le reste de la région. Donc évidemment, on essaye d'appuyer. Et moi, je veux remercier à la fois les entreprises, mais aussi les missions locales, les associations, les organismes de formation, les organismes d'intérim aussi, qui jouent leur rôle. Parce que sur ce territoire, il y a une vraie mobilisation. Quand on parle d'emplois d'avenir, est-ce que pour vous, M. le Président, vous pourriez être rassurant sur le fait que ce sont de réels emplois d'avenir ? Oui, il y a eu des critiques là-dessus. Mais moi, j'en vois tous les jours des emplois d'avenir. Parce que je me déplace dans les entreprises et aussi dans les collectivités, dans les lycées. La région elle-même accompagne ces emplois d'avenir par une compensation salariale supplémentaire, par une formation. Et puis également pour les jeunes, une possibilité de financer la moitié du coût du permis de conduire, jusqu'à 1000 euros. C'est quand même pas rien. Ça, c'est la région qui fait ça avec les missions locales. Et qu'est-ce qu'on constate ? C'est que ce sont des jeunes qui, s'ils n'avaient pas cet emploi d'avenir, seraient ce qu'on appelle des décrocheurs, c'est-à-dire sortiraient du système. Là, ils ont un emploi et puis ils ont surtout une formation. C'est ça qui est essentiel dans les emplois d'avenir. C'est l'aspect formation. Parce qu'avoir un emploi pour une durée limitée et ensuite sans lendemain, ça n'a pas d'intérêt. En revanche, avoir un emploi qui vous force à vous lever le matin, à une certaine heure, à être en tenue correcte, à savoir dire bonjour, à s'intégrer dans un monde social et professionnel, et une formation qui vous donne une qualification, je ne dis pas que c'est la panacée, bien sûr qu'il y aura aussi des échecs, mais ça permet de trouver une voie à des jeunes qui sinon seraient sans voie, seraient exclus. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous pourriez répondre aux chefs d'entreprise qui pourraient vous dire qu'on manque de souplesse, les charges sont très lourdes finalement. Est-ce que ce n'est pas ce problème de souplesse et de charges trop lourdes qui font que l'emploi en est là aujourd'hui ? Moi, je ne suis pas chargé de faire la politique nationale. Il y a un gouvernement qui a mis en place un certain nombre de mesures justement d'assouplissement et d'aide aux entreprises. Crédit d'impôt, simplification des normes. Est-ce qu'on peut aller plus loin ? Certainement, on peut aller plus loin. Mais j'ai envie de dire, il faut que ce soit donnant-donnant, gagnant-gagnant. C'est aussi aux entreprises, et elles le font, et en particulier sur le territoire d'Yépois, de s'engager fortement pour l'emploi, l'activité, l'embauche, mais aussi l'apprentissage, la formation, travailler avec les OPCA, se mettre en réseau, constituer des filières, des clusters, comme le fait par exemple Dieppe Méca-Energie, ici, magnifiquement. Se rassembler pour aller à l'export plutôt que le faire tout seul et se planter. Voilà. Il y a vraiment un travail. Il ne faut pas opposer le public, le privé. Il faut essayer de comprendre que nous sommes tous avec le même objectif qui est l'activité. Alors, il y a certainement des freins à lever, mais ne stigmatisons pas. Essayons de travailler à faire en sorte que nous soyons plus soudés et que nous ayons des opérations ensemble. Juste une question sur, selon moi, une filière d'avenir qui est le numérique. On ne se le cache pas. Tout le monde sait aujourd'hui que le numérique a une place importante dans l'emploi de demain. Comment pourriez-vous expliquer aujourd'hui à ceux qui souhaiteraient se former, notamment en Haute-Normandie, dans le numérique, qu'il n'y a presque rien, finalement, à leur portée ? On est en train de monter de nouveaux dispositifs, de nouveaux cursus pour la formation en matière numérique. La difficulté dans le numérique, c'est que d'abord, le numérique, c'est très vaste parce que vous avez les infrastructures, vous avez les usages, vous avez le web et à chaque fois, les formations sont différentes. Et en plus, c'est probablement un des domaines qui évolue le plus vite. Donc, en six mois, on peut vous dire « Mais non, mais ça, c'est obsolète. Maintenant, il faut passer à autre chose. » J'exagère à peine. Donc, c'est quand même assez compliqué. Par ailleurs, c'est une filière naissante dans la région. Elle est importante maintenant et d'ailleurs, comme la région l'a fait pour d'autres filières, la région finance accompagne des filières. On est une des rares régions à faire ça. En mécanique, en automobile, en énergie, en plasturgie. Eh bien, j'ai créé, là aussi, un dispositif pour accompagner la filière du numérique et nous avons même une élue en charge de ce sujet-là spécifiquement. Donc, on avance, mais c'est vrai qu'on est au début du chantier, on construit la maison. Donc, on pose les premières briques et l'aspect formation, on en reparle dans un an et vous verrez qu'il sera bien développé. Vous pourriez dire, M. le Président, que vous allez renverser cette courbe du chômage en Haute-Normandie avant la fin de votre mandat ? Non, moi, je ne fais pas de promesses, mais je les tiens. Alors, cette journée est très intéressante pour nous, chefs d'entreprise, dans la mesure où, sur une courte période, vous avez la possibilité de rencontrer des candidats. Mais pour nous, c'est un gain de temps considérable. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, je vais repartir avec 7 CV, 7 candidats rencontrés ce matin et 7 candidats qui correspondent aux 3 postes que j'avais à pourvoir, à savoir un dessinateur industriel, un tourneur et un fraiseur sur centre d'usinage. Bien sûr, j'ai encore un tout petit travail à faire, c'est à savoir recevoir les candidats dans mon entreprise pour qu'ils découvrent l'entreprise parce que je dis toujours qu'un contrat de travail, c'est une relation entre deux parties. Donc, il faut qu'à la fois que le candidat sache dans quel environnement il va travailler. Donc, un petit entretien qui va encore avoir lieu avant de prendre une décision définitive. Mais aujourd'hui, je suis certaine que par rapport aux candidats qui m'ont été présentés ce matin, je vais réaliser mes embauches. Alors, 7 candidats, 3 postes. Il y a donc un choix à faire. Eh bien oui, voilà. Mettez-moi dans la confidence. Est-ce que vous êtes aujourd'hui certaine d'avoir vos 3 candidats, vos 3 futurs employés ? Oui, absolument. Je suis certaine d'avoir mes 3 prochains collaborateurs. Sans faire de politique, mais selon vous, vous êtes une chaîne d'entreprise, c'est important, on se doit de vous écouter. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'il y ait un blocage ? Finalement, est-ce que les entreprises manquent réellement de souplesse ? Est-ce qu'il y a trop de charges sur les entreprises ? Qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qui bloque ? Eh bien, je dirais, c'est l'économie d'une manière générale. Et aujourd'hui, c'est ce que je me répète de dire. Les instances, les pouvoirs publics peuvent nous donner toutes les aides possibles, inimaginables. Mais si vous n'avez pas de travail, si vous n'avez pas de marché, ce qu'il faut, c'est une refonte de l'économie pour que le travail revienne en France, que l'on ait, si vous voulez, de la matière. Parce que nous, entrepreneurs, si nous avons du travail, si nous avons des marchés, inévitablement, nous allons embaucher. Puisque nous, entrepreneurs, nous ne pouvons faire notre travail qu'avec nos collaborateurs. S'il n'y en a pas de collaborateurs, on ne travaille pas. Donc aujourd'hui, l'entreprise, l'industrie, s'est modernisée. Toutes les entreprises ont fait des efforts considérables en termes de machines, outils, en termes de modernisation. Ce qu'il nous faut, aujourd'hui, nous sommes prêts. Il y a des personnes, des volontés en France, des personnes qui sont prêtes à intégrer nos entreprises, même à se former, etc. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas de marché. Il faut du boulot. Pour avoir du boulot, c'est quoi ? C'est la compétitivité, finalement, qui fait blocage. C'est la compétitivité, absolument. Alors si je bâche les charges qui pèsent sur vous, sur les salaires, si je vous donne plus de souplesse ? Si vous baissez les charges, bien évidemment, c'est un des éléments des problèmes de compétitivité. Mais il n'y a pas que ça également. Il y a le problème, vous savez que nous sommes des entreprises qui souffront depuis 2008. Donc nous avons également un problème, les problèmes de financement. Nous nous sommes appauvris. Nos trésoreries ont été très, très, très fragilisées. Et malheureusement, on a tout notre système bancaire qui ne nous fait plus confiance, qui est endormi. Donc il arrive que vous voulez investir, vous ne trouvez pas de financement parce que les banquiers vous font confiance en vous disant « Eh bien oui, vous avez vu vos bilans des dernières années ? » Et puis, un petit peu de protectionnisme quand même. Un petit peu de protectionnisme quand même. Je n'ai rien contre nos amis, mais nous sommes aujourd'hui en Europe. Et tant qu'en Europe, nous n'aurons pas harmonisé le système, ne serait-ce que le système social en Europe, on ne sera pas compétitif, ce n'est pas possible. Je dois avouer qu'au fur et à mesure des années, mon optimiste s'amenuise. Il va falloir vraiment prendre des décisions énergiques, peut-être douloureuses, mais surtout des décisions efficaces, efficaces pour l'avenir de nos emplois, donc l'avenir de notre pays, l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Et donc là, je suis quand même un petit peu inquiète. J'ai recherché un emploi via le site internet et j'ai postulé une offre. Cette offre m'a permis d'avoir un rendez-vous au sein de la CCI. Et par la suite, j'ai eu mon entretien avec la société. Assez bien, donc du positif parce que je connaissais déjà la société, mais par derrière, c'est toujours la même chose. Donc voilà, un contrat d'intérim au lieu d'un CDI. Vous êtes dans quel domaine d'activité ? Électricité. D'accord. Vous avez une expérience dans ce domaine ? Oui, j'ai 12 ans d'expérience. Non, en maintenant, je recherche quelque chose de fixe. Je ne sais pas. Il préfère me prendre un intérim plutôt qu'en CDI. Donc après, voilà. Par contre, ils me reprennent plusieurs. Tout à fait, c'est la première fois. J'étais candidat pour une offre. Donc je me suis présenté ici. L'entretien s'est bien déroulé ? Très bien, oui, impeccable. Pas de problème. Est-ce que vous êtes optimiste justement à l'issue de cet entretien ? Je pense que ça peut déboucher sur quelque chose. Nous sommes quatre. Peut-être que ça va déboucher sur quelque chose. Vous cherchez dans quel domaine exactement ? Dans la plasturgie. J'ai travaillé 29 ans dans la plasturgie. J'ai été licencié au mois de juin et donc je recherche si possible en plasturgie. Il y a des entreprises ici dans le bassin d'Yepois qui justement recrutent dans votre domaine d'activité ? Disons qu'il y en avait une sur les grandes ventes qui se situe à 18 kilomètres de chez moi. Donc je pense que ça peut aller. Alors, quel outil vous utilisez habituellement pour justement rechercher un emploi ? Disons que je vais à Pôle emploi ou alors Internet. Alors, sur Internet. Alors, ça ne se fait pas mais vous avez quel âge ? 55 ans. Vous êtes dans la partie sénière. Alors, il paraît que c'est problématique de retrouver un travail après 50 ans. Justement, qu'est-ce que vous en pensez vous de ça ? J'ai bien peur. Je ne sais pas trop mais c'est vrai que 55 ans, c'est déjà un âge avancé pour retrouver un travail. Surtout que ça fait 33 ans que je travaillais et que Pôle emploi, tout ça, pour moi, je ne connaissais pas. Qu'est-ce que vous pourriez dire justement, c'est intéressant à un patron qui serait hésitant sur le fait de recruter un senior ? Qu'est-ce que vous pourriez lui dire ? Je ne sais pas, j'ai quand même de l'expérience et je peux aider à avancer dans son entreprise. Disons, à lui proposer peut-être des trucs. C'est parce que ça a fermé que je me retrouve dehors. Malheureusement. vous ne l'avez pas choisi ? Pas du tout. Non, pas du tout. Alors, ça nous tombe dessus comme ça et puis on ne demande rien et puis on fait notre boulot et puis dans ce coup, on nous dit on liquide la société et on se retrouve dehors. Disons que je suis encore jeune pour rester à la maison. Moi, il faut travailler et puis il faut pouvoir vivre aussi parce qu'on ne peut pas on ne peut pas gagner disons avoir un salaire et puis rester chez soi. C'est pas... Allez, pour terminer sur une note positive, qu'est-ce que vous pensez de ces journées rencontre de l'emploi ici à Dieppe ? C'est pas mal parce que déjà ça fait permettre de voir des gens et puis on peut décrocher quelque chose. on peut aboutir à un emploi ce que j'espère. Alors, en fin de compte, c'est très utile. Alors, je ne vous dis pas l'année prochaine parce que je voudrais que vous ayez trouvé un travail d'ici là mais qu'est-ce que vous pourriez dire à ceux qui ne sont pas venus justement aux rencontres de l'emploi ? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire ? Qu'ils viennent déjà par curiosité et puis s'ils ont la chance d'être candidats pour un poste qu'ils viennent tranquillement malgré qu'on se stresse un peu avant mais... Ça se passe bien. Ça se passe très bien. Merci. Sous-titrage ST' 501